Nous théoriciens pensons que le vide, là où il n'y a pas de matière, n'est pas vide dans le sens quotidien. En fait, il y a quelque chose dans le vide. Et cette chose dans le vide, nous appelons un champ, le champ des Higgs. On peut le considérer comme un champ de neige. Imaginons que tout l'univers est rempli d'un champ universel isotrope. C'est le même partout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une particule essaie de traverser le vide? Quand nous essayons de traverser ce champ de neige? Bon, évidemment, si on a des skis, on traverse le champ des Higgs-neiges très vite. Ça, c'est comme une particule qui n'a pas de masse, qui se propage à la vitesse de la lumière. Un photon, par exemple, qui n'interagit pas avec le champ des Higgs-neiges. Mais peut-être qu'on n'a pas de ski, peut-être qu'on a des raquettes. Si on a des raquettes, évidemment, on plonge un peu dans la neige, on va plus lentement. Et ça, c'est comme une particule qui interagit avec le champ des Higgs, qui acquiert une masse qui va plus lentement que la lumière, plus lentement que le skieur. Finalement, si on n'a même pas de raquettes, si on n'a que des chaussures, évidemment, on plonge très profondément dans le champ de neige. On interagit beaucoup avec le champ des Higgs. On acquiert une grande masse. On va très lentement, beaucoup plus lentement que la lumière. Alors, pour compléter l'analogie, de quoi est fabriqué un champ de neige? Quelle est la particule fondamentale de la neige? Évidemment, c'est le flocon de neige. Donc, dans le même sens, selon la théorie, il y aurait ce que nous appelons un quantum, une particule associée au champ des Higgs. Et c'est ça que nous appelons le boson des Higgs. Alors, comment mettre en évidence ce boson des Higgs, ce flocon de neige? Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut frapper, en quelque sorte, le vide, exciter le vide pour faire sortir un peu de la neige, un peu du champ des Higgs. Et c'est ça que nous faisons avec les chocs entre les protons dans le LHC. Nous excitons le vide, nous excitons le champ de neige. Et comme ça, les flocons de neige, les bosons d'Higgs, sortent et on va peut-être les mettre en évidence. Merci.